La fibre du verre Fin des années 1980, les verreries qui utilisent des techniques manuelles se voient l'une après l'autre contraintes de glisser la clé sous le paillasson. Les verreries du Hénau à Manage sont à bout de souffle et pourtant, en mars 1986, dans un dernier sursaut, les curateurs organisent une journée portes ouvertes histoire de démontrer le savoir-faire des artisans et la beauté du métier. À l'heure où l'industrialisation devient la norme, les ouvriers manageois semblent ramés à contre-courant. Je me souviens avoir regardé l'hypnotisant spectacle de souffleurs de verre qui répétaient avec passion et conscience les gestes du passé. À l'aube du nouveau millénaire, le sort des verreries est scellé à Manage et nos cristals, où l'on pratiquait encore la technique du soufflage à la bouche, ferment définitivement ses portes. J'avais un grand-ongle qui était tailleur sur verre chez Durobore à Soigny, puis à Manage. Willy Lebrun avait pour habitude de s'exclamer « C'est un métier qui vient des doigts ». Né en 1920, cet éco-sinois apprend son métier à Brun-de-le-Comte, puis aux arts et métiers à la Louvière. Jusqu'en 1959, il travaille chez Durobore, qui exerce encore de façon manuelle. La production est ciblée sur le gobelet, mais peu à peu, on commence à fabriquer des verres à pied. Pour demeurer rentable, l'entreprise verrière accroît sa productivité et les ouvriers sont invités à travailler à domicile. Willy taille jusqu'à 6000 verres mensuellement. Fin des années 50, Durobore mécanise son usine. Les artisans du verre sont par conséquent transférés vers la succursale manageoise qui, elle, poursuit sa production manuelle. Là, il taille le cristal. L'activité se poursuit jusqu'en 1975, année de la cessation. Willy revient à Soigny pour y travailler à la chaîne à un rythme qu'il juge insoutenable. J'étais dépassée par la cadence, si bien qu'à la fin de ma journée, il me fallait cinq bonnes minutes pour reprendre mes sens, pour savoir où je me trouvais. Non, j'étais trop vieux pour ça, alors j'ai abandonné. Et pourtant, Willy taquinait encore parfois la meule qu'il avait fabriquée lui-même et installée dans sa remise dans les années 1980. Je l'avais photographiée ce jour-là.